Le principe de la conférence est donc une conférence autour du dernier ouvrage de Christian Vigouroux, du juste exercice de la force que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu ou souhaiteraient lire. Je vais laisser la parole essentiellement à Christian Vigouroux, on aura un petit dialogue et surtout un dialogue avec vous, parce que c'est vrai que lorsqu'on écrit un livre, je crois que c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, on a envie aussi de recueillir l'avis du public, éventuellement les critiques, de penser un peu plus loin. Deux mots pour présenter Christian Vigouroux, beaucoup d'entre vous peut-être le connaissent ou l'identifient. Christian Vigouroux, je sais qu'il n'aime pas tellement ça, donc je serai très bref, mais Christian Vigouroux est conseiller d'État, il est président de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Il est également, moi je suis Ferdinand Mélin-Soukramanien, je suis professeur d'université, et Christian Vigouroux est aussi enseignant, professeur associé, il a été dans plusieurs universités, donc c'est quelqu'un qui a une vie de juriste au sein du Conseil d'État, mais aussi quelqu'un qui transmet ses connaissances, ce qui me paraît extrêmement souhaitable, au sein des universités. Et par ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages, certains savants, notamment un livre qui est mon livre de chevet en ce moment, qui est un traité de déontologie des fonctions publiques, qui est un ouvrage absolument remarquable, qui fait autorité dans ce domaine, et d'autres ouvrages, notamment un très très bel ouvrage que j'apprécie beaucoup aussi, sur Picard, ce lanceur d'alerte avant l'heure, qui a payé très très cher sa défense, de Dreyfus. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler ensemble d'un livre qui illustre bien ce qu'est Christian Vigouroux, qui, il y a une façon facile de le présenter, Christian Vigouroux est un très grand serviteur de l'État, c'est vrai qu'il a été directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur, de deux ministres de la Justice, et bien d'autres fonctions passées et présentes. Ce serait un peu facile, c'est surtout, je trouve, un juriste engagé dans la vie de la cité, et qui fait constamment cet aller-retour entre le raisonnement juridique, parfois un peu désincarné, et l'action. Et ce livre est à la fois, je crois, le reflet de ces années d'engagement, et aussi un ouvrage qui, en tout cas, pour moi, nous incita la réflexion dans une période un peu troublée, il faut bien le dire, incertaine, et où l'État doute de sa force, du coup, la nation doute d'être une nation, et où même la police et l'armée, parfois, sont au cœur de polémiques, comme les polémiques récentes que vous savez, la mort de ce Chinois à Paris, ou des actions violentes de la police. Voilà, et on a tendance à faire une confusion entre la nécessaire force de l'action publique et les violences, évidemment, qui peuvent être condamnables. Surtout au-delà de ces aspects anecdotiques ou journalistiques, je trouve que la réflexion engagée dans cet ouvrage, qui est pour moi un ouvrage magistral de Christian Vigourou, c'est finalement, comment est-ce qu'on mesure, et c'est une question qu'on se pose, beaucoup d'entre nous, comment est-ce qu'on mesure le fait d'être encore dans un État de droit. Robert Badinter, et je pense que je ne vous choquerai pas si je cite ce nom, Christian Vigourou, Robert Badinter avait écrit un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle « La prison républicaine », où, à travers les conditions de détention, il essayait de mesurer le caractère démocratique de notre société française. Et cet ouvrage, je trouve tout à fait comparable, c'est-à-dire que la mesure de l'exercice de la force, et spécialement de l'exercice raisonné de la force publique, dit beaucoup du caractère démocratique ou non de notre régime. Et je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui l'avez lu, si vous êtes sortis enthousiastes ou au contraire un peu déprimés de la lecture de cet ouvrage, pour ma part, j'y ai trouvé à la fois matière à réflexion et surtout matière à espérer, parce que justement sont bien posées à la fois la nécessité de l'usage de la force, mais aussi la nécessité de la limite, la limite de la raison pour l'usage de cette force. Donc je ne veux pas en dire plus, parce que ce serait gênant. Vous êtes surtout là pour écouter l'auteur de cet ouvrage, et je reprendrai la parole en tant que besoin pour que nous dialoguions ensemble, et puis surtout que nous puissions avoir un échange sur ces questions qui sont, je crois, importantes, précisément dans cette période d'incertitude et de trouble. Christian Vigourou. Merci, monsieur le professeur. Je me demande si ce soir, ce ne serait pas plutôt le professeur Mélench-Cramagnan qu'il faudrait interviewer, parce qu'il est déontologue de l'Assemblée nationale, et il y a des urgences de ce point de vue-là que tout le monde a remarquées. Je sais qu'il fait un travail, on en a déjà parlé, à la fois difficile, risqué et indispensable. Très très risqué. Oui, oui, je pèse mes mots. Alors, merci de ces quelques mots. Je vais vous donner quelques idées de pourquoi j'ai écrit ce livre et ce qu'il me paraissait important de dire. Peut-être avant de dire, l'important, quand on parle de la force, c'est de regarder. De regarder les images, de regarder la télé en coupant le son, qui est la meilleure manière de regarder la télévision. Je pense toujours à un livre tout à fait remarquable, qui a 30 ans ou 40 ans, de Jean-Marie de Ménac, qui avait travaillé à esprit, qui s'appelait Le retour du tragique. Et on est en plein dans le tragique. C'était un livre prémonitoire sur le retour de l'histoire violente qu'il sentait au milieu des Trente Glorieuses. Et il y a deux ou trois pages lumineuses sur la montée du nazisme a été favorisée par le fait qu'on ne savait pas regarder les images. et il décrit la mise en scène, les bottes noires, les SA, la passion de l'uniforme, même s'il n'est pas obligé, les gens se mettaient en uniforme pour intimider. Moi-même, j'ai fait un arrêt du Conseil d'État il y a quelques années sur un mouvement de noirs militants extrémistes qui allaient défiler au pas de loi rue des Rosiers. C'étaient des citoyens mais pour intimider, exprimer leur antisémitisme étaient en uniforme noire et marchaient au pas. N'importe qui peut faire ça. Mais il faut regarder les images. Et Jean-Marie Domenac expliquait que la violence par la force nazie montait progressivement depuis 1933. Certains bons esprits du type Tucholsky ou d'autres, ils en sont morts d'ailleurs, avaient su regarder les images et avaient vu que cette mise en scène n'avait rien de risible, n'avait rien de secondaire, qu'elle promettait des drames. Alors moi, je regarde les images et quand je vois, par exemple, dans la presse internationale, cette image d'aujourd'hui sur la police au Venezuela, il y a des troupes très graves au Venezuela et on voit une foule qui colle les policiers au mur. La force, là, ne suffit pas. La force qui devrait incarner l'État, je ne me prononce pas sur la légitimité du président vénézuélien, mais cette photo-là dit beaucoup. La foule en furie et les policiers qui se protègent, qui n'exercent plus la force, qui essaient de se sortir vivants du trouble. Autre image que je regarde, parce que quand on a été, comme moi, plusieurs années au ministère de l'Intérieur, on sait que c'est des images qui signifient, quand vous voyez dans la presse française aujourd'hui, les 500 frères de Guyane, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des troubles sociaux, comme il y en a toujours, et il y en aura toujours en métropole, si on peut parler comme ça, certains diraient dans l'Hexagone, ou en Outre-mer, il y a des mouvements violents, des mouvements de révolte. Mais il n'y a pas toujours 500 militants en uniforme, avec un badge de couleur, comme un badge du cinquième régiment de génie militaire. Et ils sont au premier rang, les bras croisés, qui est une attitude de force. Quand on croise les bras à plusieurs, sur un rang, en défiant les gens, en les regardant dans les yeux, vous prenez ça comme une force. Il n'y a pas de mesure de contrainte. Mais donc, regardons les images, comprenons ce que ça signifie. Et cette image me marque la gravité de ce qui se passe en Guyane. Parce que je n'ai pas beaucoup de références de 500 personnes en uniforme qui prennent en main un mouvement et qui l'encadrent. Du strict point de vue technique, ça pourrait être dissous au regard de la loi de 1936 sur les milices au nom du monopole de la force légitime. Mais bon, le rapport de force, justement, n'est pas tel qu'on puisse, sans doute, que les autorités soient en mesure de dissoudre ce groupe qui, d'ailleurs, s'est conduit correctement. Mais quand vous entendez ces 500 frères dire « Tant qu'on est là, il ne vous arrivera rien ». Il s'adresse à qui ? Aux policiers. Vous voyez ? C'est des citoyens en uniforme qui viennent dire gentiment aux policiers « Comptez sur nous, on vous protège ». Là, je dis, mes alarmes de vieux républicains et de techniciens de la justice et de la police depuis 40 ans retentissent. Alors, pourquoi avoir fait un livre sur la force ? C'est que je ne suis pas satisfait, peut-être à cette irritabilité de l'expérience, de la manière dont les questions d'ordre public, de justice, sont traitées dans l'opinion publique. Évidemment, elles sont traitées de mille manières. Mais je pense qu'il y avait quelques propositions. Ce n'est qu'un essai qui vaut ce qui vaut. Personne n'est obligé d'être d'accord. Mais la première chose qui me venait à l'esprit, c'est que la force n'est pas un gros mot. La force, ça n'est pas un mot péjoratif qu'il faut craindre, qu'il faut vilipender, qu'il faut biaiser ou qu'il faut repousser. C'est pour ça qu'en tête de mon livre, je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut pour la garantie des libertés publiques une force publique. Les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ont utilisé ce mot force. ils auraient pu ne pas en parler du tout. C'est très important qu'avec l'affirmation des libertés, de l'égalité, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit où toutes les places publiques c'est en fonction des vertus et des talents. Toutes choses que les juges dans ce pays appliquent tous les jours. Eh bien, ils ont parlé de la force et moi je suis fasciné par ça, pas d'aujourd'hui puisque avec mon ministre quand j'étais il y a bien longtemps directeur de cabinet à la place Beauvau de ministre de l'Intérieur, nous avons fait afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les commissariats. Et dix ans après, j'étais directeur de cabinet du garde des Sceaux, place Vendôme, nous avons fait afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les prisons. Et je peux vous dire qu'elle y est encore puisque je continue à visiter des prisons. peut-être est-ce complètement subalterne et peut-être ça n'a aucune importance. Que la République affiche dans ses lieux de force et de contrainte la déclaration des droits de l'homme, pour moi, a un sens. Alors là, la force n'est pas un gros mot et elle est indispensable. Je ne vous ferai pas le coup de Clémenceau, premier flic de France, créateur de la brigade du Tigre, parce que c'est aussi Clémenceau, briseur de grèves, faisant intervenir l'armée dans des mouvements sociaux. Mais je crois qu'un républicain, un démocrate, doit dire que la force, je parle surtout de la force au plan intérieur, il y a aussi la force au plan extérieur, à l'armée qui défend les intérêts français ou les intérêts des droits de l'homme quand elle intervient sur mandat de l'ONU. Mais je parle déjà beaucoup de, et principalement, de la force sur le sol français. La force est indispensable parce qu'en même temps, un bon gestionnaire de la force, qu'il soit politique ou préfet de police ou que sais-je, ou procureur, etc., ne doit pas être se faire d'illusions. Il ne doit pas être pessimiste. Je rebondis sur ce que vous disiez. Je suis content si vous avez estimé que mon livre n'était pas un cri de pessimisme parce que je ne suis pas pessimiste. On est dans un pays démocratique avec une police très formée qui a beaucoup réfléchi sur ses procédés, une gendarmerie aussi. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut être vigilant et il faut être inquiet. L'inquiétude est une vertu interpellative et importante. Dans un colloque récemment, votre collègue Truchet, que j'aime bien, racontait cette histoire qui explique qu'il faut toujours savoir que fréquenter la force est dangereuse et on a besoin de la force pour parer des dangers encore plus grands, sans se faire d'illusions. C'est un missionnaire qui arrive en Afrique et on lui dit, vous savez, n'allez pas vous promener dans la brousse parce qu'il y a des lions et les lions, ça mange les hommes, même s'ils sont des missionnaires. Le missionnaire dit, moi, j'ai le Christ et la foi pour moi, il ne m'arriverait rien, il ne m'arrivera rien, je vais dans la brousse. Il va dans la brousse, bon, et il se fait, sans doute, peut-être des illusions sur le caractère non-violent du monde et évidemment, il y a un énorme lion qui s'approche, qui ouvre la gueule et le missionnaire n'est pas très bien malgré la foi qui le protège et il se met à prier, mon Dieu, sauvez-moi, je compte sur vous pour dire quand même qu'il y a une régulation de ce monde et que le Dieu est plus fort que le lion. Et miracle, le lion se met à genoux, rapproche les pattes, alors le missionnaire, merci, mon Dieu, vous m'avez sauvé. Et le lion, doctement, mon Dieu, bénis la nourriture que nous allons prendre. Il ne faut pas se faire d'illusions avec la violence du monde et c'est pour ça qu'une démocratie doit avoir des gardiens de la paix. C'est forçat de la sécurité parce que, si vous avez dans vos proches des gardiens de la paix, c'est un petit peu plus risqué et un petit peu plus fatigant sans aucune démagogie que d'être conseiller d'État. Chaque année, moi, quand j'étais directeur de cabinet, je savais qu'on allait aller à entre 10 et 15 cérémonies d'obsèques de fonctionnaires tombés de différentes manières en service. Il n'y a pas que les policiers et les gendarmes, il y a des inspecteurs du travail, il y a des professeurs, mais je parle des fonctionnaires de la force. Donc, on est dans quelque chose de grave. Le monde est dangereux, il faut une force. J'ai vu beaucoup de gens vilipender les services de sécurité parce qu'ils avaient mal agi et ils agissent mal quelquefois. Et puis, le jour venu, faire comme les autres, mais que fait la police ? Parce qu'elle est arrivée cinq minutes trop tard et les Français sont inquiets. L'autre jour, je discutais avec un responsable de la gendarmerie qui me rappelait qu'actuellement, l'objectif, c'est que sur un appel d'urgence dans le territoire français, en dehors des zones urbaines, que la force doit arriver sur place moins de 30 minutes après l'alerte. Mais quand vous êtes face à une menace immédiate, vous avez le temps de compter les 30 minutes quand même, dans les deux sens. Ça peut paraître long. Donc, en même temps, chacun sait qu'on ne peut pas avoir de moyens, de force disséminés partout pour que toute violence soit proscrite. Tout ça pour dire que le premier message, c'est qu'assumons la force, assumons-la sans complexe et sans préjugés, mais, c'est le deuxième élément qui est au centre de mon livre, à condition que la force soit une garantie. et ça ne s'improvise pas que la force soit une garantie parce que j'ai connu ça. Moi, j'étais dans une génération, peut-être pas vous, mais une génération qui a fait le service militaire et la première fois qu'on m'a mis une arme dans les mains, que j'étais dans une troupe avec des éclaireurs, des gens devant, j'avais l'impression de... J'ai eu un moment, une impression de force, c'est ce que je... sur quoi je mets en garde pour qu'elle soit une garantie, la force, il ne faut pas être fasciné par elle. Et le drame de beaucoup d'usages de la force, que ce soit des ministres, que ce soit des hauts fonctionnaires, encore que je n'utilise jamais cette expression, mais des fonctionnaires de responsabilité, que ce soit des journalistes, que ce soit nous, les citoyens, on est quelquefois fasciné par la force. Pour ça, ne le répétez pas, je vais vous dire quelque chose de très politiquement incorrect, je n'aime pas les défilés du 14 juillet. Parce qu'il n'y a que nous, en France, qui faisons des défilés, qui monteront la force, et il m'est arrivé d'être dans la tribune d'honneur du 14 juillet, et quand vous voyez les chars descendre les Champs-Élysées et pointer leur canon sur la tribune, on se dit un fou, comme c'est arrivé d'ailleurs pour sa date, il y a eu un attentat le jour, mais indépendamment des autorités, montrer la force est quelque chose de normal, parce que les citoyens ont besoin de savoir où vont les deniers publics qu'ils ont versés, mais la fascination est quelque chose de dangereux. Une des photos dans la presse allemande de l'année dernière, qui a été le plus remarqué, qui a fait l'objet d'expositions, etc., est une très belle photo que je ne vous ai pas apporté, mais où on voit Angela Merkel, qui n'est pas n'importe qui, et qui exerce sa responsabilité de maîtrise de la force, puisque l'armée allemande est redevenue la principale armée européenne, donc elle n'a pas d'hésitation à exercer la force, mais on a pris une photo où elle visitait une implantation de l'armée à Kiel, au bord d'un mer du nord ou baltique ? Du nord, je pense ? Je suis mauvais en géographie. Et c'était un colosse équipé comme les nageurs de combat avec toute une série d'appareils respiratoires, de visions sous-marines nocturnes, etc., qui dominaient la chancelière et elle le regarde par-dessous avec un sourire un peu admiratif et craintif à la fois qui marque que si j'avais été à sa place, j'aurais eu la même attitude. Ce guerrier était impressionnant. N'empêche que c'est Angela Merkel qui commande. Et un bon ministre de l'Intérieur, je vous donne un truc pour savoir ce qu'est un bon ministre de l'Intérieur. J'ai essayé de donner ma définition dans la préface à un livre Ministre de l'Intérieur de Laurent Huberson. J'ai fait une préface sur ce qu'est un bon ministre de l'Intérieur à mes yeux. C'est celui qui n'est pas fasciné par la force. Un bon ministre de l'Intérieur ne se fait jamais photographier avec une arme. Évidemment, le premier commissariat qu'il va visiter, on va lui coller un fusil. Bon. Un ministre de l'Intérieur, il ne singe pas la force, il la commande. Et donc, pour être une garantie, il faut une distance entre ceux qui prescrivent à la force son itinéraire, je n'aime pas le terme de feuille de route, mais ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à ne pas faire, le calendrier dans lequel elle a à le faire, les solutions alternatives, c'est le rencontre de la résistance, puis ensuite, qui respectent le savoir-faire des forces républicaines. Mais, voilà, ne restons pas fascinés. Et alors, pour ne pas être fascinés par la force, il faut se lever tôt. Parce que, là, je parle des films, des Rimbauds, que la force soit avec toi, sixième version, la force est vantée de manière caricaturale. Elle a toujours été vantée, mais quelquefois, elle avait quand même un peu d'ironie, un peu de distanciation. Nous vivons une période où la force est mise en scène sans aucune distanciation. Alors, la force d'État, mais aussi la force exprimée en violence par ceux qui veulent exprimer la domination sur les autres. ce que j'appelle la violence par rapport à la force, la force qui est constituée, définie, garantie et dans le cadre d'un appareil législatif. Et ça m'amène à mon troisième trait. Après, la force n'est pas un gros mot et la force est une garantie. Elle doit être maîtrisée. Et alors, commander la force dans tous les pays, alors dans les pays non démocratiques, c'est la force qui a pris le pouvoir. Alors ça, ça simplifie, parce qu'elle n'a plus à être commandée, c'est elle qui commande. C'est elle qui commande le coup de poing sur la porte à 5 heures du matin. Vous savez que ce n'est pas le laitier. Dans une démocratie, ça doit être une autorité civile élue qui commande. Alors, commander la force, ça veut dire savoir la commander. ne pas avoir la lâcheté de certains patrons. Je dis dans l'histoire, je ne fais pas de la base politique liée aux contemporains, mais dans l'histoire, on voit que, souvent, le pouvoir se garde bien de définir suffisamment la mission de la force. Il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui s'adresse à ses policiers, à ses gendarmes, à ses gens d'armes, en leur disant « Je compte sur vous, débrouillez-vous, mais je veux ce résultat. » Alors là, quand on sait, l'homme de force, il va décoder. Et l'histoire est pleine de ces ordres à double sens, à fausses délégations qui ne traduisent que la volonté du patron de ne pas être amené à supporter la responsabilité. Dans une bande dessinée, puisque nous sommes, grâce à M. Mollat, dans cette belle librairie qui a un bon rayon de bande dessinée, il y a une bande dessinée que j'aime bien, mais c'est des formations professionnelles qui s'appellent RG, du nom de renseignements généraux, où on voit un inspecteur des renseignements généraux qui est appelé en confidentialité par son chef. Alors quand vous avez le chef qui vous dit « Viens, j'ai quelque chose de spécial pour toi » et que vous êtes dans la force, « Alerte rouge ». Moi, dans ces cas-là, je dis « Oui, je viens, mais avec quelqu'un. Je ne viens pas en tête à tête. » Bon, enfin, passons. Là, l'inspecteur vient voir le chef des renseignements généraux. Le chef des renseignements généraux lui confie effectivement une mission un peu spéciale et il lui dit de la manière éternelle de la force « Écoute, c'est clair, si tu merdes, c'est pour toi, si ça marche, c'est pour moi. » Et l'inspecteur qui connaît l'avis dit « D'accord. » Ce en quoi il a tort. Moi, j'aurais fait répéter le chef et j'aurais demandé peut-être « Écrivez-le-moi. » Les choses changent un peu. Donc, il faut que la force soit maîtrisée, encadrée et surtout qu'elle ait un objectif. le patron de la force va devoir bien connaître sa force, c'est-à-dire ne pas lui demander des choses qu'elle n'est pas en capacité de faire. Si vous avez 10 000 personnes à Bordeaux et que vous avez une compagnie de CRS à 80 personnes et que vous dites « Dégagez-moi les 10 000 personnes », vous êtes quasiment, je ne dis pas criminel, mais vous frisez le délit parce que vous allez donner un ordre qui va faire que les moyens nécessaires à obtenir ce que vous avez demandé sont totalement disproportionnés par rapport aux moyens disponibles et ça va amener des débordements. Donc, il faut connaître sa force, la fréquenter, parler avec ses cadres, ensuite, la commander avec des objectifs et s'il y a des règles de méthode. Je me souviens avoir participé depuis la place Beauvau il y a bien longtemps, il y a prescription, je peux en parler, à des grandes manifestations de jeunes, de très jeunes lycéens. Il n'y a rien de plus terrible pour un spécialiste du maintien de l'ordre que des manifestations de très jeunes gens parce que le moindre mouvement de foule peut faire des blessés et donc, les grands patrons sous tous les gouvernements, quand ils ont une manifestation de très jeunes lycéens, ils le prennent terriblement au sérieux parce que le risque est maximum et ils donnent des consignes à la police ou à la gendarmerie de grande prudence dans les interventions, de toujours laisser une issue aux manifestants pour pouvoir sortir d'un encerclement, etc. Donc, la force, c'est quelque chose de sensible et qui doit se regarder comme le lait sur le feu et avec toujours le sentiment premier de servir une finalité qui est le retour à la paix. La force ne fonctionne pas pour elle. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme dit que la force n'est pas faite ni pour ceux qui la commandent ni pour la force elle-même. Elle est au service des autres. Donc, elle doit pouvoir faire des portes ouvertes, expliquer sa mission, aller dans les écoles, recevoir, s'expliquer, parler à la télévision, avant ou après une manifestation. La force est un grand service public et comme tel, il a un devoir d'ouverture. Mais il a par-dessus tout l'idée qui en fait sa grandeur de la subordination. Il y a des mots comme ça qui paraissent au premier plan diminutifs mais qui sont au contraire à mes yeux valorisants. La force dans un pays démocratique, sa grandeur c'est de servir soit le gouvernement légitime quand il s'agit de police préventive, empêcher des troubles, soit quand il s'agit de réprimer des infractions qui ont eu lieu. Eh bien, comme dit l'article 12 à 14 du Code de procédure pénale, identifier les auteurs, les rechercher et les déférer. Il ne faut jamais oublier ces trois mots quand on entend des ministres dire on va terroriser les terrorismes ou nous sommes en guerre nous allons aller jusqu'au bout les chercher avec les dents dans le dernier souterrain dans lequel ils sont cachés. Ce n'est pas un langage de police froide, professionnelle et républicaine. Ça me suffit moi de salbodier le Code de procédure pénale. Entre parenthèses, sur le juste exercice de la force puis je vais me taire dans une minute sur le juste exercice de la force quand je vais dans un pays étranger de ce point de vue qui nous intéresse ce soir. Je ne parle pas de l'économie ou je ne parle pas de la science. Il y a mille autres facettes mais dans le domaine du juste exercice de la force je m'intéresse à la manière dont la police est organisée et dans la manière dont elle est commandée et à qui elle rend compte. Et pour ce faire, je demande le Code de procédure pénale du pays dans lequel j'arrive qui marque ce lien entre la justice et la police. C'est un nœud, un engrenage qui dit tout sur un pays, sur le degré de liberté et sur la force. Parce que le Code de procédure pénale français, on a la chance qui commence par la police judiciaire, c'est-à-dire la police au service du judiciaire, pas au service comme de manière là aussi diminutive, mais la grandeur de la police c'est de servir la justice et de déférer les malandrins et les terroristes et les criminels. Pas de les abattre, de les déférer et d'apporter les preuves qui permettront aux juges de prononcer la sanction au nom du peuple français. Et la deuxième question que je pose dans un pays étranger c'est qu'elle sort faites-vous aux avocats et c'est lié au Code de procédure pénale. Arrêtons les méchants, la force est légitime et elle a une grandeur à condition qu'elle ne perde jamais, qu'elle sert à travers le Code de procédure pénale la justice et qu'elle doit faire une place à la défense parce qu'il y a une petite chose qui compte dans notre pays et une de mes fiertés est d'avoir participé de près à la rédaction de la loi prémonitoire du 15 juin 2000 qui s'appelle la loi sur la présomption d'innocence. Dans ce pays il n'y a qu'une chose qui se présume c'est la liberté. Et je boue littéralement quand j'entends tous les jours dans des grands médias comme dans des moins grands ou chez beaucoup d'hommes politiques de toutes couleurs dire « Ah, nous avons arrêté l'assassin présumé. » Alors moi il m'est arrivé de leur dire « Mais non, l'assassinat il ne se présume pas. Il se prouve. » Alors répond « Ah mais j'ai dit présumé et je n'ai pas dit que c'était l'assassin. » Je dis encore heureux que vous n'avez pas dit que c'était l'assassin. Il n'y a qu'une chose qui se présume l'innocence. Et si mon livre servait c'est qu'à ça à célébrer le fait que quand on parle la manière de parler de la force c'est déjà exercer la force. C'est pour ça que je combats depuis dix ans et heureusement j'ai quelques alliés comme l'actuel garde des Sceaux qui a fait une déclaration en ce sens il y a quelques jours l'horrible idée de chaîne pénale. Peut-être avez-vous entendu même si vous n'êtes pas spécialiste du domaine dans les radios etc. Il faut améliorer la chaîne pénale au sens il faut arrêter les malandrins les déférer puis ensuite les mettre en prison comme une espèce de chaîne. Je ne sais pas si vous avez eu le Tintin en Amérique il y a une représentation de la chaîne taille-lorienne les bœufs entrent dans une chaîne et puis il y a les boîtes de corneux de bif qui sortent à la fin. Ça c'est la chaîne. Mais que quelqu'un ait inventé il y a une dizaine d'années pour parler de cette merveille démocratique il faut arrêter les malandrins puis on ne les tue pas sur place c'est quand même formidable on les défère à un tribunal qui va les mettre sous main de justice avec la prison et la prison c'est fait pour en sortir qu'on le veuille ou non. 99,99% des malandrins qui sont en prison des terroristes ils sortent un jour ou l'autre. Bon. Plus ou moins. Enfin, ils sortent. Donc la chaîne pénale ça fait partie de ces termes que je combats parce qu'inventer un terme industriel taylorien pour parler de ce rapport qui doit être dissymétrique entre police et justice il n'y a rien qui ressemble plus à un maillon qu'à un autre maillon. la police ne doit pas ressembler à la justice parce que quand la police rend la justice elle-même ça veut dire des choses dangereuses que vous voyez dans des films américains le justicier avec son gros cold pour se faire justice lui-même et quand la justice fait la police c'est tout à fait défectueux aussi parce que les juges et les magistrats ne sont pas faits pour faire la police. Donc voilà je termine en faisant l'éloge dans mon livre du flègme. La police ne doit et la force ne doit servant la justice jamais perdre même dans les situations les plus difficiles je rends hommage par exemple à ces deux policiers jeunes dont un adjoint de sécurité qui l'autre jour alors qu'on jetait un cocktail Molotov à Paris dans leur voiture qui prenait feu et qui ont failli être très grièvement blessés d'ailleurs un de leurs collègues a été blessé ont sorti leur arme mais n'ont pas tiré. Demandons-nous ce qu'on aurait fait dans cette situation entourée d'une foule haineuse et qui jette un cocktail Molotov dans leur voiture de service et donc l'intention était quand même c'était pas un hasard vous jetez pas un cocktail Molotov dans une voiture de policier par hasard. Et bien ils ont maîtrisé ils ont été récompensés pour leur flègue et je raconte et je termine par là l'extraordinaire épisode du 9 décembre 1893 parce que c'est pas la première fois que la France affronte du terrorisme là c'était le terrorisme anarchiste Auguste Vaillant 9 décembre vers 16h jette une bombe à clous dans l'hémicycle qui explose plusieurs députés sont balafrés il n'y a pas eu de mort c'est un miracle mais plusieurs députés ont le crâne déchiré des blessures graves que croyez-vous qu'il a devint Casimir Perrier président du conseil ne court pas à TF1 ne fait pas de conférences larmoyantes ne réunit pas le banc et l'arrière-banc de la nation il monte à la tribune avec le président de la chambre des députés une heure après il y a encore des vapeurs de soufre dans l'hémicycle et dit messieurs il n'y avait pas de dames à l'époque à la chambre des députés messieurs on vient de mettre une bombe dans l'hémicycle nous sommes victimes du terrorisme que croyez-vous que nous allons faire où en était l'ordre du jour alors les députés crient le beurre le beurre ils étaient en train de discuter une politique de fraude de lutte contre la fraude au beurre les parlementaires français dont certains encore avec du débandage sur la tête disent le beurre le beurre nous reprenons la discussion sur le beurre deux heures plus tard le compte de Lambert Laplace monte aussi à la tribune et dire messieurs je sais ce que nous venons de vivre la meilleure réponse c'est de continuer la fraude sur le beurre etc alors évidemment il y aura les lois scélérates des lois antiterroristes qui inventent l'association malfaiteur que Casimir Perrier profite de l'attentat pour faire voter ces lois le système est éternel bon mais c'est des lois qu'on applique encore aujourd'hui donc si elles sont pas si elles étaient vraiment si mauvaises l'association de malfaiteurs qui est un outil juridique très fort contre les terroristes mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette période parce qu'elle signifie beaucoup et j'étais un petit peu étonné mais la vérité m'oblige à le dire qu'en 1986 bien longtemps après quand le gouvernement a fait des lois sur lesquelles nous vivons encore des lois antiterroristes la cour d'assises particulière qu'avec des professionnels et pas des jurés qui pourraient être mis sous pression par le terrorisme il y a un député c'était un député du Front National M. Goldnich qui a rappelé cet épisode en disant la meilleure réponse à l'époque la meilleure réponse au terrorisme c'est le flègme le flègme c'est la base de l'autorité voilà la force flègme culte de la loi culte de la différence entre la justice et la police sous la couverture au meilleur sens du mot et l'autorité de la loi merci ce que je vous propose c'est qu'on lance un dialogue maintenant et puis ensuite en l'élargissant à la salle en tout cas merci infiniment c'était lumineux et érudit comme toujours merci aussi d'avoir placé effectivement en ouverture de votre livre et de votre propos l'article 12 de la déclaration qu'on oublie qu'on oublie souvent et c'est vrai que dans la déclaration il y a constamment ce balancement entre la force et le droit entre la liberté et l'ordre public pour ceux qui l'ignorent je suis un fan de la première devise française liberté, égalité, fraternité ça apparaît finalement assez tard mais la première devise française c'est liberté et ordre public c'est la devise de la garde nationale la faillette c'est la devise de l'Empire et à l'Assemblée nationale vous savez il y a deux statuts qui encadrent le président et la chaire à gauche la liberté à droite l'ordre public et la loi française est toujours votée sous les auspices de ces deux 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 pôles et les révolutionnaires en 89 effectivement savaient bien que voilà l'État finalement la nation c'est le point d'équilibre entre ces deux ces deux pôles je voudrais revenir sur le sujet que vous avez abordé la question de l'image je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le 14 juillet désolé mais est-ce que vous ne croyez pas que justement pour que la force soit la soit la force telle que vous l'indiquez dans ses limites et qu'elle soit une véritable garantie dans un état de droit justement elle doit se donner à voir et que l'un des mots que traverse notre société aujourd'hui ce n'est pas précisément de voir quand même multiplication de la violence qui n'est pas la force comme vous l'avez dit et cette espèce de comment dire de de honte de l'État à montrer la force le défilé du 14 juillet il est contesté c'est un peu anecdotique on ne va pas se quereller là-dessus mais je pense aussi plus sérieusement à la police de proximité le policier dans la rue en tenue se montrant et l'État qui n'a pas honte d'être ce qu'il est c'est-à-dire garant des libertés mais garantie appuyée par une force visible voilà sur votre premier point sur la question de l'image c'est très intéressant ça me plaît bien qu'on ne soit pas nécessairement absolument d'accord sur mais quand même on est d'accord sur un plan le premier plan c'est que vous quand vous êtes vous travaillez à l'Assemblée nationale il y a ces deux statuts que vous avez rappelés et que moi quand je franchis le seuil du Palais Royal la maison du Conseil d'État où je travaille il y a deux sculptures de pajoux qui dominent la liberté et la force sur le fronton qui entoure l'horloge du Palais Royal donc ce dialogue entre les deux ça fait quand ça marche bien les pays démocratiques qui tiennent debout et quand ça marche pas des pays soit qui vont à volo soit qui sont sous oppression mais je suis absolument d'accord avec vous sur l'idée que la force à condition et pour qu'elle soit représentative d'une nation qu'elle se sente la chose de la nation et que la nation se sente propriétaire et garante et mandante de la force il faut que la force soit vue mais j'ai une petite préférence pour que les casernes s'ouvrent plutôt que la projection de la force à l'extérieur voilà c'est seulement c'est seulement là-dessus parce que je suis un partisan d'un service militaire peut-être rénové à la Suisse avec des périodes de réserve pas ces longues années que les gens plus anciens comme moi ont connus avec beaucoup d'oisiveté etc encore qu'il y avait des services militaires quelques fois plus actifs je pense que c'est très important le rapport force-nation là c'est même vital à bien des égards parce qu'on est dans une société quand même qui s'est beaucoup déshabituée ou désaccoutumée à la force la force distincte de la violence c'est vrai je parle je fais un peu la théorie de l'uniforme l'uniforme qui est devenu discret j'ai vu ça moi dans ma vie j'ai vu quand on était plus jeune les uniformes qui faisaient partie de la société et quand vous regardez des films anciens vous voyez des gens en uniforme des militaires des gendarmes des policiers et maintenant non seulement la force se dissimule elle n'utilise son uniforme qu'en service et encore pas toujours ce qui montre que la nation réagit peut-être moins bien à la présence de l'uniforme c'est un syndrome de désappropriation de la force il faut y faire attention la force fait partie de la nation autre sujet qui sur lequel vous n'insistez pas nécessairement mais qui est une question quand même qui est très présente enfin j'espère dans l'esprit de chacun c'est la question de l'état d'urgence on est quand même donc en période aujourd'hui d'état d'urgence quelle est votre position sur ce point est-ce que vous voyez aujourd'hui l'état d'urgence comme encore une nécessité c'est-à-dire une forme de légitimation d'une force accrue ou est-ce que vous pensez au contraire pour reprendre votre propos tout à l'heure que face à la situation que nous connaissons il serait temps de recouvrer un peu son flègue mais sur l'état d'urgence et avec un peu de prudence parce que là je ne veux pas mêler mes activités avec l'appréciation mais je peux quand même dire trois choses premièrement l'état d'urgence il faut se pencher sur les conditions d'entrée dans l'état d'urgence deuxièmement sur l'exercice de l'état d'urgence et troisièmement sur la sortie sur l'entrée je parle librement en tant que citoyen et juriste je n'ai pas été choqué et j'ai approuvé j'ai assumé si on me demande mon avis l'entrée dans l'état d'urgence c'est dans la loi c'est contrôlé par la maison que j'ai l'honneur de servir le conseil d'état dans un cas d'attaque vraiment très grave contre la nation je trouve qu'il est normal pour les raisons que j'ai indiquées que la nation se défende c'est une opération coup de poing certains techniciens disent coup de pied dans la fourmilière donc on déclare l'état d'urgence j'allais dire si on ne le déclare pas dans des moments comme ça c'est qu'il ne servira pas donc on peut tout à fait être d'un avis différent certains diront il ne fallait pas rentrer mais moi je dis en assumant la France on pouvait rentrer deuxièmement l'exercice de l'état d'urgence l'état d'urgence ce n'est pas un couteau suisse capable de rendre la sécurité à tous ça accroît les prérogatives des autorités administratives civiles en leur donnant des prérogatives qui d'habitude relèvent du juge judiciaire et donc ça n'est pas rien puisque là mes maillons ce que je refuse comme être des maillons le rapport police-justice il est modifié donc c'est quelque chose de sensible ça permet des perquisitions administratives et des assignations à résidence les perquisitions administratives il faut voir ce que c'est c'est pas ordonné par un juge c'est un préfet un policier qui dit on va perquisitionner parce que celui-ci est suspect simplement c'est limité parce que c'est limité pour une raison de police précise c'est que quand vous faites une perquisition administrative vous révélez au perquisitionné qu'il est observé et donc les les spécialistes pèsent l'avantage et l'inconvénient je parle uniquement en termes de police je ne suis pas en train de faire des droits de l'homme mais en termes de police le spécialiste dit si je fais une perquisition administrative je vais révéler à quelqu'un qu'il était suivi et en termes de renseignement il y a peut-être intérêt à ne pas faire de perquisition administrative et continuer donc il faut bien comprendre je développe ça une seconde mais c'est un point important il faut bien comprendre que la perquisition administrative n'a rien à voir avec la perquisition judiciaire classique c'est-à-dire la perquisition tout court la perquisition judiciaire le code de procédure pénale dit qu'elle est faite pour aller chercher des preuves et rien d'autre la perquisition administrative elle ne va pas chercher des preuves je vois des commentateurs qui disent c'était pas la peine de faire des perquisitions administratives parce qu'on n'a pas trouvé de preuves mais c'est comme si vous disiez mon marteau il ne m'a pas permis de visser une vis ben oui il n'est pas fait pour ça la perquisition administrative c'est terrible à dire mais il faut assumer c'est une intimidation et une contrainte exercée sur la personne disant tu es dans nos viseurs tiens-toi correctement et ne commets pas de choses graves parce qu'on t'a à l'œil bon donc exercer comme ça a été exercé il faut le faire de manière vraiment proportionnée à la menace et j'espère que on n'a pas fait des perquisitions administratives pour en faire voilà et deuxièmement c'était utile dans les trois premiers jours mais après quand des méchants qui avaient éventuellement des armes ou des choses conspiratives pour faire des attentats il ne faut pas les sous-estimer ils savent quand même que dès lors qu'on fait des perquisitions administratives ils vont cacher les choses donc le taux de 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 résultats de tous ordres a chuté et enfin je signale que ces mesures d'état d'urgence sont contrôlées strictement par le juge administratif par des procédures orales d'urgence toutes les assignations à résidence ont été contrôlées il y en a une sur trois qui a été cisaillée soit par le juge soit parce que étant donné que le juge était saisi le ministère de l'intérieur en voyant son dossier pas terrible a retiré donc quand même une sur trois a été contrôlée positivement comme on dirait en dopage donc ça c'est l'exercice de l'état d'urgence et le troisième point c'est en sortir alors là mon avis est que la sortie est urgente et j'aurais préféré je peux m'exprimer librement j'aurais préféré que la dernière loi arrête l'état d'urgence pour que le futur président de la république quel qu'il soit arrive en terrain vierge et n'est pas comme ça va être le cas la charge délicate de devoir éventuellement arrêter je pense que républicainement ça aurait été mieux de faire ce transfert en disant voilà le nouveau président s'il veut le rétablir il le rétablira mais il sera plus libre alors que là on lui laisse en héritage un état d'urgence je termine en disant qu'il y a un professeur américain de Yale qui a parlé pour l'état d'urgence européen qu'il a étudié très longtemps de l'escalier super majoritaire ça voulait dire il propose une thèse que vous allez bien comprendre que je crois je le rappelle dans mon livre il dit l'état d'urgence la difficulté c'est d'en sortir exactement votre question monsieur professeur et il dit moi je propose que le premier état d'urgence de trois mois il parlait de l'état d'urgence spécialement en France il y ait une majorité de 50% au parlement pour se prononcer la prolongation suivante trois mois après il faudrait 60% les trois mois après 70% vous voyez pour une sorte de système institutionnel d'incitation à la sortie je trouve que ce n'est pas du tout un petit peu idiot sinon on bascule dans un nouveau normal et ça il faut l'éviter dernière question de ma part vous plaidez je trouve à très juste titre pour un usage raisonné de la force subordonné au respect d'un certain nombre de règles vous rappelez aussi à juste titre que les forces de police et de gendarmerie sont les premières à s'être dotées d'un code de déontologie solide avec l'expérience qui est la vôtre justice intérieure et déontologie est-ce que vous pensez que l'opinion est choquée dans la période récente par des on verra si ce sont réellement des violences policières ou pas mais elle est de toute façon régulièrement choquée par ce qu'on appelle des violences policières qui on l'a bien compris ne sont pas ne représentent pas la force la violence c'est la force qui dégénère ou qui sort de son lit est-ce que vous trouvez que l'arsenal on va dire dont se sont dotées les forces de police et de gendarmerie censé subordonner l'usage de la force est-ce que vous trouvez qu'il est satisfaisant est-ce que vous pensez qu'on devrait aller plus loin est-ce que les organismes de contrôle interne fonctionnent suffisamment bien de votre point de vue ou est-ce qu'il faudrait imaginer non seulement le premier versant ce que vous avez indiqué une force qui ne doute pas d'elle-même mais aussi des contrôles plus efficaces alors ça c'est vraiment un point vital pour le pays même en temps calme oui je crois vraiment que le premier contrôle de la force c'est les chefs de force et donc la responsabilité le choix des hommes d'hommes calmes d'hommes ou de femmes maintenant parce que je dis hommes au sens être humain c'est très important ça veut dire formation ça veut dire compte rendu intelligent et c'est vraiment les chefs d'unité qui doivent être choisis de telle manière que ces débordements n'arrivent pas il faut aussi leur donner les moyens j'ai eu l'honneur de participer comme président de la section d'intérieur à l'élaboration de la loi qui a introduit les caméras piétons c'est à dire l'idée que des forces de sécurité quand ils interviennent sur le sol français pour des contrôles d'identité ou des interventions plus difficiles portent une petite caméra genre GoPro là embarquée soit sur le gilet soit sur le couvre-chef ou le casque alors ça pose un tas de questions parce que est-ce qu'ils vont pas fermer l'enregistrement le moment où ça devient donc je n'idéalise pas du tout le procédé enfin je crois beaucoup plus à ça pour les contrôles d'identité qu'au récépissé parce qu'il y a un peu quelque chose de pas très digne pour le policier de débiter des bordereaux puis ensuite se faire produire les bordereaux mais le rapport entre ces jeunes qui sont contrôlés quinze fois est un vrai problème toujours dans le métro moi qui réfléchis à ça depuis longtemps je sors de mon métro à Paris et je vois un barrage de colosses de la RATP c'est pas des policiers mais enfin c'était une force complémentaire de la force qui faisait un contrôle de billets et d'identité je me suis dit encore une fois répondant aux réflexes un peu conditionnés encore une fois le jeune spécialement de minorité visible il va se faire arrêter et moi le bourgeois en cravate le barrage va s'ouvrir c'est quand même injuste on est dans un pays quand même pas normal alors j'avance sénatorial en attendant tout juste si je me suis pas j'ai pas buté contre les gars que je pensais s'écarter et à ce moment là je vois 3 ou 4 jeunes sacs au dos etc de toutes les couleurs qui passent à fond et à moi ils me disent tiquez monsieur alors je me suis dit les choses sont un peu plus complexes mais très sérieusement je pense qu'il faut inventer les choses et dans Marianne il y a 3 semaines j'ai fait une proposition en disant les caméras je les ai utilisées moi les caméras avant que ça soit dans la loi comme directeur de cabinet de l'intérieur il y a 25 ans pour une opération très délicate d'évacuation en exécution d'un titre de justice d'une usine et évacuer une usine occupée par les ouvriers à cause d'une décision de justice c'était pas une décision comme ça une lubie une intervention de police en milieu industriel avec des grues des travées etc c'était un risque terrible c'était un des plus mauvais souvenirs que je garde de mes années de cabinet et j'avais demandé qu'ils embarquent un caméraman pour qu'il y ait des images de cette opération et l'opération s'est très bien passée et il y avait des images donc moi je crois à la force des images là aussi et donc dans Marianne j'ai proposé autre chose je me suis dit les contrôles d'identité qui sont une vraie question d'abord en commander moins parce que est-ce que ça sert ça sert sûrement mais on en fait trop et d'autre part pourquoi des citoyens comme vous et moi ne pourraient pas accompagner les services de police qui font des contrôles d'identité moi j'ai participé il y a des années comme citoyen pour aller contrôler des élections par exemple y compris des élections syndicales dans une entreprise où ça s'était mal passé le patron et les syndicats avaient demandé des témoins j'avais passé deux jours à vérifier que les élections dans une usine dans le bruit etc. se passaient bien et bien pourquoi dans les endroits où il y a eu des effroissements ou des violences qui sont sous contrôle judiciaire maintenant avec enquête pourquoi des citoyens des maires d'ailleurs des conseillers municipaux n'accompagneraient pas de temps en temps les contrôleurs policiers je crois qu'il faut je rejoins toujours votre idée la nation la nation elle n'est pas séparée de sa force donc j'en s'en appelle moi je suis disponible un jour tous les deux mois si on me disait va accompagner une patrouille et vous peut-être aussi ça remettrait du lien la force n'est finalement qu'un service à la population petite remarque cette proposition a été faite en 1793 évidemment pas avec des conséquences très 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 heureuses mais je suis assez d'accord de toute façon en tant que fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique on a investi même si on l'oublie parfois certains d'entre nous en tout cas d'une parcelle de cette autorité et de cette force merci infiniment monsieur le président merci applaudissements 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 applaudissements